L'obsession, la face incontrôlable de l'esprit. Dans une certaine mesure, chacun peut un jour devenir obsessionnel. Certains travaillent trop, tandis que d'autres se rendent esclaves de leur apparence ou sont totalement guidés par une liaison amoureuse. Mais pour la plupart, ces obsessions sont temporaires et relativement anodines. Mais quelquefois l'obsession se change en un feu irrésistible et dangereux. Tout d'un coup, l'obsession prend possession de l'esprit et la réalité et la fantaisie ne font plus qu'un. Tout s'efface et le monde se réduit en un besoin compulsif. A la sortie de Tucson, en Arizona, se trouvent des petits meublés pour les familles à revenu modeste appelées Midvale Park. En 1984, y vivaient Philippe et June Bardot avec leurs trois fils. Le plus jeune, Robert, avait 14 ans. Ils espéraient s'installer car, comme tout militaire, ils déménageaient très souvent, ne restant jamais très longtemps au même endroit. En automne 1984, Robert Bardot est étudiant en première année. Mais il a du mal à s'adapter à sa nouvelle école et à son nouvel environnement. Il ne savait pas comment se lier et à cause de la situation de son père et de tous ses déménagements, il avait du mal à s'adapter. Il changeait d'école trop souvent pour se faire des amis. En dépit de ses relations sociales difficiles, Robert s'avère un excellent étudiant. Les professeurs se sont inquiétés pour lui et ont essayé de l'aider. Il ne parlait à personne, même dans sa propre classe. Mais les études lui plaisaient. Un jour, en hiver, lors de sa première année, Robert est venu parler à sa conseillère d'éducation d'une histoire terrifiante. Il lui raconta que la veille au soir, lui et son frère aîné, Jeffrey, discutaient sur le choix du programme de télévision. La discussion s'est envenimée et son frère l'a frappé sur la tête, voulant le tuer. Robert lui a même montré ses contusions. La conseillère a immédiatement prévenu le service de protection de l'enfance de l'Arizona. Les parents de Robert ont été outrés, répondant à l'école qu'elle n'avait pas à se mêler de leur vie privée. Leurs protestations furent vaines. Jeffrey Bardot a été examiné par une commission psychiatrique. Malheureusement, il était trop tard pour Robert. Les coups de son frère lui avaient laissé de profondes cicatrices émotionnelles. Je ne l'ai pas vu pendant trois jours, ce qui ne lui ressemblait pas. Je m'apprêtais à le signaler à la conseillère quand j'ai reçu une lettre. Dix pages désespérées de Robert décrivant sa vie dans sa famille. Il disait ne pas exister aux yeux de ses parents. Cette lettre était un tragique appel au secours. Cette maison est un enfer, écrivait-il. S'il vous plaît, aidez-moi. Vite. Pendant une semaine, Robert fut placé en maison d'accueil. Rien de particulièrement alarmant. Il était juste malheureux dans son cadre familier qu'il ne reconnaissait plus. Clairement, sa famille n'était pas très équilibrée et ses parents n'ont pas arrangé les choses. Ils ont ignoré ses cris et ils n'ont fait appel à personne pour l'aider. En mai 1985, il quitte la maison d'accueil et revient chez ses parents à Midvale Park. À nouveau, les parents, en colère, exhortent l'école à rester en dehors de leurs affaires. Ils pensaient que nous étions la cause de tous ces problèmes, que si nous les laissions en paix, Robert serait mieux. Ils n'apportaient aucune aide. Ils étaient juste irrités contre l'école et contre moi en particulier. L'assiduité de Robert à l'école est devenue de plus en plus irrégulière. Quand il assistait aux cours, les professeurs craignaient sa dégradation mentale. Pendant un moment, il a essayé de suivre à nouveau les cours de deuxième année. Mais il lui était presque impossible de rester dans une salle de classe. Il ne suivait plus et ne faisait plus ses devoirs comme en première année. Quelque chose d'affreux se passait. Pour Robert, c'était le commencement de la descente aux enfers dans le monde de l'obsession. En 1986, alors que ses camarades se passionnaient pour des idoles de leur génération, Robert s'est pris de l'intérêt excessif pour une gamine d'humaine de 13 ans, Samantha Fodgeron. Samantha fit parler d'elle en décembre après avoir écrit à Yuri Andropov, lui demandant si il pouvait venir le voir en Union soviétique. Puis, elle s'est distinguée comme comédienne à la télévision. Sa gaieté et son innocence impressionnaient Robert. Il avertit ses parents qu'il organisait une rencontre avec Samantha. Il cherchait tout ce qui pouvait l'aider dans sa vie torturée. Il songeait que c'était la personne douce et merveilleuse qu'il lui fallait. Peut-être a-t-il fantasmé et pensé à elle dans la solitude de sa chambre, allongée sur son lit, écoutant de la musique. Mais Robert a voulu faire plus que rêver. En mars, il vole 140 dollars à sa mère et marche pendant presque 10 kilomètres jusqu'à la station de bus de Duxon. Il est monté dans un cas pour deux jours et demi de trajet jusqu'à Portland, dans le Maine, pour rechercher Samantha. Sachant son intérêt pour la jeune star, les parents de Robert appellent la police de Portland qui l'attrape au terminus et le mettent dans un bus retour. Deux jours plus tard, il est retourné à l'école de Pueblo High. Pendant un moment, il a voulu se réadapter à son milieu scolaire. Au début, il a semblé y parvenir et suivre à nouveau ses cours. Mais je pense que peu de temps après, cela lui fut totalement impossible. Sa présence s'espace et quelques semaines plus tard, il abandonne ses études. Tandis que ses parents travaillaient, Robert passait ses jours dans sa chambre à Midvale Park. Il ne voyait plus le monde qu'à travers le Top 40 à la radio, ainsi que par la télévision, ses seules activités. Il n'avait pas d'amis et parlait rarement à ses parents. Il était totalement isolé. Les seules personnes qui l'intéressaient vivaient à la télévision ou à la radio. Leur monde imaginaire était devenu son monde. En 1987, son obsession se fixe sur une autre idole d'adolescent, une image saine et médiatique, la chanteuse Debbie Gibson. Il était suffisamment conscient qu'il ne pouvait attirer l'attention d'une star, mais il pensait qu'ils étaient jeunes et débutants dans leur carrière et que la vie était devant eux. Il s'est donc persuadé qu'il avait toutes ses chances. En avril, alors âgé de 16 ans, il fait ses fonds de poche et prend un aller simple en avion pour New York. Alors qu'il errait depuis deux jours dans Manhattan pour trouver Gibson, il est arrêté par la police pour voir rôder près d'une grande université à Long Island. Les parents de Bardot lui envoient le prix d'un retour en bus à Tucson. Après son retour, sur les ordres de son père, il a trouvé un travail et devient portier dans un fast-food. Bardot s'isolait de plus en plus du monde et s'enfonçait irrémédiablement dans son obsession. Il a alors rencontré quelqu'un de qui il dira plus tard « Il m'a été envoyé par Dieu ». Bientôt, Robert Bardot ne contrôle plus son obsession pour les jeunes stars. Son intention s'est alors posée sur une jeune actrice, Rebecca Sheffer. Robert Bardot, adolescent de 17 ans, de Tucson en Arizona, était devenu obsédé par l'image de l'innocence des jeunes stars de Hollywood. Tout d'abord, ce fut une star télé, Samantha Forgeron, puis la chanteuse pop, Debbie Gibson. Au printemps 1987, Rebecca Sheffer, jeune actrice de 18 ans d'une série télé, « My Sister Sam », la tira irrémédiablement. Fini la photo de Debbie Gibson dans sa chambre, place à sa nouvelle légérie, Rebecca. Elle était le soleil de sa vie, la seule chose qui le rendait heureux. Il regardait les cassettes vidéo de « My Sister Sam » inlassablement encore et encore, comme si sa vie en dépendait. Bardot a commencé à écrire à la jeune actrice. Presque 200 lettres en 16 mois, cela donne froid dans le dos en pensant à la profondeur de l'obsession de Bardot. « Chère Rebecca », écrivait-il, « Vous êtes la seule bonne chose dans ma vie en ce moment. S'il vous plaît, ne me rejetez pas. » Robert l'a couvré de cadeaux et de messages à son studio d'enregistrement de Los Angeles. Plus tard, cette année-là, elle a commis une erreur tragique avec quelqu'un d'aussi obsessionnel que Bardot. Rebecca Sheffer lui a envoyé une réponse, une carte postale avec une lettre. « Une très longue lettre, quelques pages, pour le remercier d'être un admirateur aussi gentil, lui disant carrément qu'elle n'avait jamais reçu de lettres aussi belles de tous ses admirateurs. Merci beaucoup, avec même amour de Rebecca sur une photo. » Pendant plusieurs semaines, Robert ne pouvait plus parler que de la lettre qu'il avait reçue de Rebecca. Très vite, il va organiser son voyage à Los Angeles pour la rencontrer. Fin juin, il prévient à ses parents qu'il va voir un ami et prend un ticket de bus pour Hollywood. Ayant dépensé tout son argent pour le bus, il a dû marcher à peu près 18 kilomètres jusqu'au studio de la Warner. Il apporte un ours d'un mètre de haut et une douzaine de roses séchées. Il a fantasmé sur ce qu'elle lui dirait. « Oh oui, je me souviens de votre lettre, je me souviens de vous, je l'ai reçue et je l'ai aimée. C'est gentil d'être venu, parlons un peu. » Il a fantasmé sur un dénouement heureux qui fut différent de la réalité. Robert ne put jamais franchir la porte d'entrée. Le gars lui assura qu'il délivrerait les cadeaux, mais qu'il ne pouvait le laisser passer. Désolé pour le garçon, le garde a même proposé à Bardot de le reconduire à la station de bus. Démoralisé, il se retrancha à Tuxonne. Il travaillait comme portier dans un restaurant local. Mais à presque 18 ans, il a essayé de retourner au collège Pueblo High pour obtenir son diplôme. Pendant qu'il attendait de voir le principal du collège, la conseillère l'a aperçue. « Il portait un tee-shirt blanc pas très propre. Ses cheveux étaient éboulifés et il m'a fait penser à un SDF. » L'école a pensé que, vu l'état dépressif dans lequel il se trouvait, il pouvait être un danger pour les autres élèves. Aussi, lui a-t-elle suggéré une école communale avec une équivalence de programme. Il laissa tomber et se retourna vers son seul réconfort, Rebecca. Bardot continue d'écrire à la jeune actrice, mais elle n'avait jamais envoyé d'autres réponses. Au fil des mois, le ton de ses lettres devenait plus acerbe. Il écrivait, « Je m'appelle Robert Bardot. Je vous ai envoyé de nombreuses lettres auxquelles vous n'avez jamais répondu. Je m'interroge. Pourquoi ? Je suis juste à l'admirateur. Cela vous est égal, moi pas. » En automne 1988, arriva la fin de « My Sister Sam » et le début d'une carrière cinématographique pour Rebecca. Robert Bardot est allé voir le film de Rebecca. Elle incarnait un rôle de fille sexy, riche et gâtée dans le film « Sands for the Glass Struggle in Beverly Hills ». Il a ensuite déclaré que Rebecca Schaeffer n'était pas la merveilleuse et douce personne qu'il s'était imaginée. Elle était au lit avec un homme ayant probablement couché avec lui. « Maintenant, tous mes rêves sont brisés. Ma vie est détruite. » La consternation de Robert s'est transformée en rage. Le nouveau rôle de Rebecca l'avait terrifié et dégoûté. L'image de la Vierge innocente avait été piétinée. Dans son esprit, à ce moment-là, la seule solution pour effacer son désespoir était de tuer la personne. Ce qui avait été une obsession étouffante devenait maintenant une envie de meurtre. Robert a demandé à son frère aîné, Edward, de l'aider à acheter un pistolet. Il a expliqué en avoir besoin car il travaillait dans un quartier dangereux. Son frère a tout d'abord refusé, trouvant Robert trop immature. Puis finalement, il a cédé. Et début juillet, a acheté un 357 Magnum à Robert. Robert avait aussi payé un détective 250 dollars pour savoir où habiter Sheffer. Une semaine après avoir eu son arme, il obtint aussi l'adresse de Rebecca, à l'ouest d'Hollywood. Robert a organisé un autre voyage à Los Angeles, mais avec des intentions différentes. Il s'est fait la liste d'un assassin. Prévenir un avocat, acheter des balles, et le livre Catherine's Eye, qu'il n'a pas lu, mais qu'il pensait être parfait pour son image. La nuit du 17 juillet, Robert prévient encore ses parents qu'il se rend à L.A. pour voir un ami. Il a emporté un dossier contenant une photographie de Rebecca. Son adresse est l'arme. A Tuxonne, il a pris un bus de nuit et est arrivé le 18 juillet 1989 au matin. Avec seulement 20 dollars en poche, il a parcouru à pied les 19 kilomètres, le séparant de la résidence de Sheffer. Très tôt, il se présente devant sa porte. Sonne à l'interphone, pas de réponse. Alors qu'il rebroussait chemin, la porte s'ouvre. L'interphone ne marchait plus. Aussi, Sheffer était descendue pour voir qui c'était. Elle se tenait devant la porte, ce qui aurait surpris beaucoup de gens, mais qui à lui lui a fait peur. Il n'était pas prêt à la tuer ainsi. Elle lui a juste dit, « Ravie de vous voir, mais n'en venez pas. » Rebecca est remontée chez elle pour se préparer à son rendez-vous de l'après-midi avec le metteur en scène Francis Ford Coppola. Une heure après, Bardot est retourné à l'appartement de Sheffer. Rebecca entrait dans sa douche quand la sonnerie a retenti. Elle est descendue, forte en colère. Robert racontera plus tard à un psychiatre de la prison ce qui s'était passé. « J'ai agrippé la porte avec cette main. J'ai agrippé la porte. L'arme était toujours dans le sac. Je l'ai saisie. J'ai appuyé sur la détente, comme ceci. La balle l'a frappée ici. Le sang jaillissait de partout. Elle est partie. Oh là là, elle criait juste. J'ai ce scream. Pendant un moment, Bardot est abasourdi. Il n'arrivait pas à croire à ce qu'il venait de faire. Il ne se sentait ni heureux ni triste, juste anesthésié. Puis, il s'est enfui en courant dans l'allée. Les voisins ont appelé le 911, mais c'était trop tard. Rebecca Schaeffer était morte sur le trajet de l'hôpital. Tandis que la police se rendait sur les lieux du crime, Robert Bardot refaisait tranquillement le chemin inverse jusqu'à la station de bus. Robert a pris le bus vers 5 heures de l'après-midi et est arrivé à Tucson à 2 heures du matin. Puis, il a quitté le terminus des bus et erré à travers la ville. Au matin, un automobiliste intrigué par ses va-et-vient sur une autoroute sans souci de sécurité a appelé la police. La police de Tucson l'arrête et de retour au poste, ils apprennent que la police de Los Angeles le recherchait déjà. Ils avaient été renseignés par la sœur de Bardot qui, lorsqu'elle avait appris le meurtre de Schaeffer à la télévision, avait fait le rapprochement avec l'obsession de son frère. Robert Bardot est donc inculpé de l'assassinat de Rebecca Schaeffer. En état d'arrestation, il a tout avoué. Il sera condamné à vie dans une prison en Californie. Pourquoi et comment Robert Bardot a-t-il fini par ne plus maîtriser son obsession pour Rebecca Schaeffer ? En prison, il a été diagnostiqué que Bardot souffrait d'érotomanie. Dans son trouble mental, il affirmait que Rebecca et lui étaient faits l'un pour l'autre, même si rien ne permettait de l'envisager. La personne qui souffre d'érotomanie subit quelque chose de beaucoup plus sévère et sérieux que les désordres psychiatriques de l'obsession. C'est pour cela que Bardot, quand il a reçu une lettre de Schaeffer où elle avait signé « Avec amour », l'a interprétée avec son désordre mental grave et a totalement cru en l'amour de Schaeffer. « Avec amour ». Rebecca Schaeffer était une nouvelle star. Elle ne connaissait pas encore les dangers d'une réponse trop affectueuse à un admirateur anonyme. Le cabardeau est plus qu'un exemple tragique de l'érotomanie. C'est une leçon contre le harcèlement d'un admirateur obsédé. Chaque fois qu'une jeune fille est sollicitée, si elle n'affirme pas clairement son non-désir d'une relation, elle développe le risque d'être sollicitée encore et encore. C'est ce qui s'est passé avec Robert Bardot en beaucoup plus grave. Pendant longtemps, il a investi toutes ses économies, tout son temps, toute son énergie dans la poursuite d'une éventuelle relation avec des stars. Et enfin, il se retrouve face à l'une d'elles, pour qui il a donné son amour, ses fantasmes, ses rêves et rien ne se passe. Robert Bardot a affirmé au psychiatre de la prison que même après le meurtre, il ne s'était pas senti libéré de son obsession. Après a-t-il dit « Je n'avais plus de réaction, j'étais anéanti, obsédé par cet acte. » Quand il est revenu en prison à Los Angeles, nous en avons longuement parlé. « Vous savez, m'a-t-il déclaré, je regrette de l'avoir tué car je suis toujours obsédé par elle et son changement de comportement. Cela ne m'a pas apaisée. » Ceux qui le connaissaient avant le meurtre furent étonnés par ce qui s'était passé. « Ce genre de tragédie vous marquent car je ne peux m'empêcher de me dire « Qu'est-ce que j'ai fait pour l'aider ? » « Vous pensez avoir agi pour le mieux avec votre conviction comme tant d'autres professeurs. Mais quelles paroles peuvent racheter la mort d'une jeune fille ? » Pour beaucoup d'experts et d'observateurs, l'inexplicable de l'histoire de Bardot n'est pas ce qui est arrivé, mais pourquoi c'est arrivé. « L'histoire de Robert Bardot est semblable à beaucoup de cas de malades mentaux. La tragédie classique à l'issue dramatique, prévisible, inévitable. Et c'est toujours la même chose. Le malade ne devrait pas avoir le droit de vivre librement sans traitement et suivi médical. » Maintenant enfermé à vie, Robert Bardot garde vraisemblablement au fond de lui son obsession pour Rebecca Schaeffer. L'obsession peut se tapir dans l'inconscient pendant des années, surgissant un moment critique de la vie d'une personne et venant souvent de problèmes de l'enfance non résolus. L'un de ces cas est celui d'une institutrice d'école primaire de Seattle qui a été emprisonnée suite à son obsession pour un jeune élève. Dans la nuit du 3 février 1998, un policier de Seattle effectuant une patrouille s'arrête devant une voiture en stationnement, les vitres embuées. Pointant sa lampe à l'intérieur du véhicule, le policier a tout de suite reconnu la conductrice, Mary Kay Letourneau, 36 ans, mère de 4 enfants et inculpée du détournement d'un jeune garçon de 13 ans. Le passager est ce garçon âgé maintenant de 14 ans qu'elle avait promis de ne plus voir de toute sa vie. Le policier l'arrête et l'emmène au poste. Bientôt, elle aura à affronter ce même juge qui, quelques semaines plus tôt, avait réduit ses 7 ans et demi de prison en 6 mois avec sursis. Avant cela, depuis 8 ans, Mary Kay avait été une institutrice appréciée dans une école primaire de Burien, un faubourg de Seattle. Je reconnais qu'elle avait beaucoup de charisme et une grande conscience professionnelle. Elle passait beaucoup de temps hors des cours avec les élèves pour organiser des pièces de théâtre ou autres manifestations. Elle travaillait par exemple au journal annuel de l'école. Les parents manifestaient souvent le désir que leur enfant soit dans sa classe. Il ne l'aurait pas fait s'il ne pensait pas que sa réputation était irréprochable et appréciée. Né le 30 janvier 1962, Mary Kay était sur 5 enfants la plus jeune fille d'un membre du Congrès, John Schmitz. Schmitz était un républicain qui représentait le parti orange en Californie. En 1972, il abriguait la présidence des États-Unis sur la liste des candidats aux élections de son parti. Les Schmitz étaient de fervents et pratiquants catholiques. Mary Kay a excellé à l'école où elle bénéficiait d'une grande popularité. En automne 1982, Mary Kay est entrée à l'université en Arizona où elle s'est dirigée vers l'enseignement. Mais en novembre, un scandale sur son père éclate, menaçant l'équilibre familial. Le journal de son parti a révélé que John Schmitz, cet éminent professeur de sciences politiques à l'université de Californie, Los Angeles, avait eu deux enfants auparavant avec une étudiante. Bien après que le scandale eût été étouffé, les révélations sur son père ont affecté Mary Kay. Elle devint dépressive pendant des mois et ses résultats scolaires baissèrent. L'année suivante, en mai 1983, à une soirée étudiante, Mary rencontre Steve Le Tourneau, étudiant en Alaska. Elle dirait de lui plus tard à des amis qu'il avait le caractère d'un personnage de dessin animé. Quatre mois après, Mary Kay se retrouvait enceinte. Craignant la colère de ses parents, elle pressa Steve de se marier au plus vite. Plus tard, cette même année, en une simple cérémonie, elle est devenue Mary Kay Le Tourneau. En 1985, les nouveaux diplômés déménagent à Seattle et achètent une maison dans le quartier branché de Normandy Park. Au bout de quelques mois de mariage, Le Tourneau a pris des maîtresses. Mary se sentait frustrée dans son couple. Devenir professeure a été la seule chose l'empêchant de sombrer. En avril 1988, Mary Kay devient enseignante supérieure à l'école Shorewood. Le vide laissé par l'échec de son mariage est vite comblé par sa carrière. Levé à 5 heures du matin, elle travaillait 16 heures par jour, sans fatigue. Après la classe, elle apportait de l'aide aux élèves. Elle travaillait tard dans la nuit. Je sais que certains professeurs prennent leur classe un peu à la légère. Aussi, j'approuvais qu'elle apporte son aide après la classe ou qu'elle travaille tard le soir. Mais je pensais que si elle avait eu une vie de famille heureuse, elle n'aurait pas eu besoin de rentrer tard chez elle. À l'âge de 33 ans, en automne 1995, Mary Kay attendait à nouveau un enfant, le cinquième. Elle a continué à travailler de façon maladive pendant sa grossesse et avait encore gravi un échelon dans l'enseignement. Parmi ses nouveaux élèves de la rentrée de septembre, se trouvait un garçon de 11 ans. En peu de mois, Mary Kay et lui deviendraient inséparables. Très vite, les relations cachées de Mary Kay et de son jeune élève tourneraient à l'obsession secrète. En 1995, la vie du professeur Mary Kay le tourneau devenait un arrangement obsédant entre travail et sommeil. Régulièrement, elle a passé 12 heures par jour à l'école, emmenant souvent ses propres enfants après sa classe, laissant son mari seul dans la nuit. Elle était alors enceinte de 5 mois. La seule relation qui transparaissait de son lien caché avec le garçon de 11 ans était qu'il se trouvait le seul avec qui elle développait des liens d'amitié. Afin de protéger son secret, elle a toujours caché le nom du garçon. Mais, en octobre, un cancer en phase terminale est diagnostiqué chez ce père aimé, brillant congressiste et universitaire, déjà diminué par le scandale. En janvier 1996, Mary Kay, à leur enceinte de 3 mois, fait une fausse couche. Elle entre dans une lourde et profonde dépression qui durera plusieurs mois. C'est en sortant de cette période qu'elle a décidé de mettre un terme à son mariage. Son seul réconfort ne venait pas de son mariage, mais uniquement de son travail et de sa relation avec ce jeune élève. Il travaillait souvent tard le soir sur divers projets comme l'annuaire de l'école ou la fête de fin d'année. Les professeurs ont bien un peu pensé que c'était une situation bizarre, mais pas au point d'imaginer tout le dérèglement obsessionnel qui se produisait dans l'esprit de Mary Kay. Le père du garçon était en prison pour menaces et voies de fêtes. Sa mère travaillait de nuit et c'était sa grande sœur qui s'occupait de lui et de ses deux frères. La maison dès le tourneau devint un refuge où il passait une à deux nuits par semaine. Je pense qu'au début elle n'a vu que l'aide qu'elle apportait aux garçons et je suis sûr qu'il en était ainsi. J'ai vu un profond changement dans leurs liens mais j'ai toujours pensé que les limites à ne pas dépasser existaient et qu'elles ne seraient jamais franchies. qu'il n'aurait jamais à ne pas dépasser. Le soir quand le garçon quittait sa classe il se retrouvait avec Mary Kay trois ou quatre fois par semaine. Steve le mari de Mary Kay lui a demandé de moins voir le garçon et l'a refusé. Elle et le jeune garçon de 13 ans ont donc passé les après-midi d'été à déambuler sur la place du marché de Seattle ou à pique-niquer dans les parcs autour de sa maison. Ils ont aussi visité le musée d'art de Seattle où Mary Kay lui a fait découvrir ses artistes préférés. Le 18 juin 1996 alors qu'ils travaillaient tous deux sur un projet scolaire Steve rentre du travail de mauvaise humeur. Il lui demande alors de partir de leur maison. Furieux Steve reporte sa colère sur le garçon et lui ordonne de quitter les lieux. Plus tard dans la nuit Mary Kay part à sa recherche et le trouve non loin de là sur la marina. Ils se mirent à parler dans la voiture en stationnement. Au petit matin aux alentours d'une heure un vigile de la marina éclairant les fenêtres en buée de la voiture ordonne au conducteur de sortir. Seulement vêtue d'un par-dessus et d'un t-shirt Mary Kay a émergé d'un air penaud. Des mois plus tard elle admettra avoir eu des relations sexuelles cette nuit-là dans le parking de la marina. Ils furent emmenés au poste pour y être interrogés. La police a appelé la mère du garçon qui n'a pas porté plainte. Aucune charge n'a donc été retenue. Steve Le Tourneau n'a pas eu de nouvelles de l'incident de la marina pendant des mois. C'était son choix mais il était moralement mauvais. Cet acte ne devait pas être effacé. D'une façon totalement incontrôlée leur relation s'est développée. Ils écrivaient des poèmes. Il a appelé son sauveur son âme sœur elle son guerrier invincible. Il était très brillant. Il suivait de nombreuses manifestations artistiques et intellectuelles et devinrent amies intimes. Elle expliquerait aux médias qu'ils avaient la même sensibilité l'un envers l'autre et envers la vie. Vers la fin de l'été des ennuis financiers obligèrent Steve à travailler beaucoup plus. Dans le même temps les relations de Marie Kay et de son jeune amoureux se resserraient. Le garçon dirait plus tard à la police qu'il avait fait l'amour avec elle dans toutes les pièces de sa maison. En octobre quatre mois après l'histoire du parking de la marina Marie Kay lors d'un contrôle médical découvre qu'elle est enceinte. Steve Le Tourneau en assume alors la paternité pensant que leur mariage avait peut-être encore une chance. Jusqu'à cet après-midi du mois de février suivant quand Steve tombe sur le journal intime de Mary. Il était important pour moi de savoir ce qu'il advenait de cette relation avec ce garçon et dans ce journal étaient écrites toutes les idées et les pensées qu'elle éprouvait pour lui. Tout était bien réel et perdu pour moi. Dans la semaine Steve s'est rendu chez le garçon et l'a interrogé. Le garçon a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec sa femme. J'ai entendu de la bouche même du garçon tout ce que Marie Kay avait nié jusqu'à présent et je n'ai rien vu de plus égoïste de toute ma vie. Ils ont continué leur relation au nez de mes enfants et chez moi. C'était immoral. Steve est rentré chez lui désemparé. Mary Kay lui a annoncé alors que le bébé qu'elle portait était de son amant et qu'elle désirait le garder. Steve, effondré, a annoncé à sa famille ce qui se passait. Fin février, un cousin averti l'école de la grossesse de Mary et de toute l'histoire. La direction de l'école a appelé le chef de la police du comté qui a lancé une enquête. Le 26 février 1997, Mary Kay est convoquée au bureau du principal. Elle est arrêtée sous le chef d'inculpation, viol d'un mineur. Très vite, elle est traduite en justice. Pour la première fois, Mary Kay a affronté les accusateurs et les caméras. Ce qui n'était qu'une affaire familiale devenait désormais la proie des médias. mi-avril, la partie plaignante a annoncé que Mary Kay était accusée de viol au deuxième degré et qu'elle plaidait non coupable. Les collègues de Mary furent abasourdis. Être professeur est une belle vocation. Aussi, quand il arrive à un événement comme celui-là, nous nous sentons tous sels. En attendant son procès, la cour a nommé un psychiatre pour étudier Mary Kay Le Tourneau. Son visage était rouge et excité, ses yeux exorbités et elle semblait traversée par un flot d'énergie. Elle avait confiance en elle et dans un sens, manifestait tous les symptômes de supériorité et d'arrogance. Le docteur Moore a diagnostiqué chez Mary Kay un désordre bipolaire, une affection mentale reliée étroitement aux troubles maniaco-dépressifs. Le trouble de ses patients se manifeste par des phases d'excitation intense suivies par un grand abattement. Le désordre bipolaire entraîne différents troubles sexuels ou des comportements agressifs. Dans son cas, il s'agit de troubles sexuels. Cette bipolarité surgit souvent chez les gens très beaux, brillants, ayant des vies réussies. Le malade sombre en général sans s'en rendre compte. Certains pensèrent que les troubles de Mary Kay venaient de son père dont la vie et la carrière avaient été brisés par un comportement sexuel caché. À mon avis, son père avait cette maladie en sommeil. Il l'a transmise à sa fille qui, elle, l'a développée. Mary Kay le tourneau a été élargi de la prison en attendant son procès en automne 1997. Elle et son mari Steve se séparèrent quelques semaines plus tard et après son accouchement d'une fille en mai, son bébé a été confié à la mère du jeune père de 13 ans. Plutôt que d'affronter un jury, Mary Kay plaidera coupable pour les deux charges de viol sur un mineur retenues contre elle. Je sais que ce que j'ai fait ne doit plus jamais se reproduire. Je sais que j'ai eu tort. Je suis désolée. Tellement désolée. Je vous en prie. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-nous. Le juge Linda Lowe l'a condamnée à 89 mois de prison, le maximum autorisé par la loi de l'État de Washington. Elle ordonna aussi que la sentence de Mary Kay soit transformée en six mois, dont trois de suivis en traitement externe. Elle a également exigé de Mary Kay sa parole d'honneur de n'avoir plus jamais de contact avec le jeune garçon. Sa psychiatre de prison lui a prescrit un médicament appelé dépacote, habituellement utilisé pour traiter l'épilepsie. Pour les parents bipolaires, ce médicament aide à stabiliser les phases hyper- ou hypo-émotionnelles. Le dépacote a sans doute apaisé la surexcitation et a fait prendre conscience à Mary Kay de la gravité de son acte avec ce jeune garçon. Mary Kay a été relâchée sous la gare de la Nami en janvier 1998. Elle paraissait calme et sereine. Elle a même parlé d'enseigner à nouveau. Alors, Mary Kay a arrêté ses médicaments. Les résultats vont être désastreux. Deux semaines après sa sortie de prison, le professeur Mary Kay le tourneau arrêta de prendre le médicament utilisé pour soigner ses troubles obsessionnels. Elle avait purgé sa peine pour le viol de l'élève et elle expliquait les effets nocifs du médicament, nuit blanche et perte de cheveux. Hors de prison et des médicaments, Mary Kay est retombée dans son obsession. En février 1998, elle et son amant maintenant de 14 ans se retrouvaient presque tous les jours malgré la promesse faite à la cour. Le 3 février, après une soirée au cinéma, ils stationnaient dans la rue non loin de la maison de Mary Kay. C'est vers 1h du matin que la police les a découverts et a arrêté Mary Kay pour violation à sa parole. Trois jours plus tard, elle a comparu devant le juge qu'il avait relâché quelques semaines plus tôt. Madame Le Tourneau, souhaitez-vous être entendue ? Non. Il ne s'agit pas d'une erreur du jugement mais d'une occasion qui vous était offerte et que vous avez stupidement gâchée. Aucune pitié cette fois. Le juge condamne Mary Kay est la sentence initiale de 89 mois. L'obsession de Mary Kay l'avait conduite derrière les barreaux pour presque 8 ans. Elle informa sa famille et ses amis qu'elle et le garçon s'aimaient et qu'ils se marieraient à ses 18 ans. Mi-mars, son avocat a annoncé qu'elle portait à nouveau un enfant de son jeune amant. Le garçon affirme qu'il l'attendra. Je suis sceptique mais qui peut prédire l'avenir ? Mais quand elle sortira de prison, il sera adulte. Sera-t-il prêt à continuer une telle relation ? Steve Le Tourneau a obtenu le divorce en été 1997. Il a quitté Cyril pour retourner vivre avec ses 4 enfants dans sa région natale en Alaska. Mes enfants comprennent plus ou moins mon aîné un peu mieux mais ils savent que leur mère va mieux maintenant. Ils savent aussi qu'elle a eu un bébé et de qui. Ils sont très affectés et très déchirés par tout cela. L'objet de l'obsession de Marie-Kée Le Tourneau, cet élève de primaire, est-elle le résultat de son désordre bipolaire ? Son psychiatre à la cour en est persuadé. Marie-Kée Le Tourneau était estimée par ses voisins. ses collègues, ses amis, sa famille, ses étudiants et leurs parents. Ce qui a fasciné dans cette histoire, c'est qu'une personne avec une vie assez normale comme tout un chacun ait pu basculer dans des chemins qu'elle n'aurait jamais imaginé prendre au début. Peter Mark Williams est l'avocat de la défense et l'expert légal. Lui pense que la relation de Marie-Kée Le Tourneau avec son élève tombe sous la loi du crime consensuel. Au début, ce n'était pas une attraction sexuelle, mais une mutuelle attirance romantique. Le problème est qu'ils n'avaient pas 18 ans. s'il était majeur et qu'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre, avec éventuellement relation sexuelle, ce ne serait pas un crime, ce serait un roman. En fait, c'est une grande histoire d'amour. Mais le psychiatre qui avait prescrit le dépacote pour Marie-Kée et qui, impuissante, l'a regardée retombée dans son obsession à l'arrêt de la prise du médicament n'est pas d'accord du tout. Cette femme a vraiment une maladie mentale et son comportement le prouve. Mais imaginons un instant qu'elle n'a rien fait de mal, que c'est juste une femme de 36 ans vivant une histoire d'amour avec un garçon de 13 ans. Je pense qu'à 13 ou 14 ans, on est bien jeune pour prendre des décisions de cet ordre. Décisions qui n'affecteront pas seulement leur vie actuelle, mais aussi leur avenir et toute la direction de leur vie future. Pour les collègues qui travaillaient dans le collège de Marie-Kée, il s'agissait non seulement de libertés individuelles, mais aussi d'une question de confiance. Nous nous sentons concernées car c'est aussi un professeur avec des règles de conduite à respecter dans le travail. Or, elle a dépassé les limites autorisées à un professeur. L'obsession de Marie-Kée l'a conduite à 8 ans de prison. Celle de Robert Bardot à assassiner une jeune actrice et finir sa vie en prison. Leur obsession s'est emparée d'eux et a ruiné leur vie et celle de leur entourage. Mais une question se pose où est la limite entre le fantasme et l'obsession. Beaucoup de gens vivent avec des fantasmes au fond d'eux-mêmes. Mais cela devient un problème quand ces fantasmes empiètent dangereusement sur leur vie réelle, quand cela devient gênant pour leurs relations avec les autres, gênant dans leur parcours émotionnel. Il est parfois difficile de faire la part des choses. Trouver la naissance d'une obsession en est une. Même si des médecins trouvent toujours une racine commune entre tous les malades souffrant de troubles obsessionnels. Souvent, la maladie se déclare à cause d'une partie traumatisante dans la vie de la personne. Ils en deviennent obsédés et leur vie se résume à leur obsession. Nous savons peu de choses à ce sujet, mais une chose est sûre, pour eux, leur obsession devient une question de vie ou de mort. C'est une chose qui est tellement important que c'est à cause de mort ou de mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501